Dans le deuxième épisode de l'amour et dans le pré, que sont-ils devenus ? Diffusé ce lundi 14 août 2023, Karine Lemarchand a retrouvé Didier, candidat emblématique de la 14e saison. Mais après avoir longuement discuté de sa situation amoureuse, ce dernier a ensuite interpellé l'animatrice sur ses liens avec Stéphane Pladeza. Voilà déjà 13 longues années que Karine Lemarchand se charge de jouer les Cupidons pour de nombreux agriculteurs en mâle d'amour, sur M6. Mais en dehors des saisons classiques de l'amour et dans le pré, l'animatrice fait aussi un plaisir de retrouver certains candidats pour prendre de leurs nouvelles et en donner aux fidèles téléspectateurs de l'émission. Les lundis 7 et 14 avril 2023, deux numéros de Que sont-ils devenus ? ont été diffusés en prime time et, parmi les agriculteurs conviés, figuraient le légendaire Didier, éleveur de vaches révélés dans la saison 14, en 2019. Désormais accompagné d'une nouvelle compagne, ancienne prétendante d'Alain, et plus amoureux que jamais, Didier a longuement parlé de sa rencontre avec celle qui partage désormais sa vie. Mais là d'évoquer sa propre situation est toujours aussi curieux et franc du cobbier que lors de sa propre saison, celui dont l'accent est parfois indéchitrable ceste permis d'interpeller Karine Lemarchand et de lui réclamer un scoop sur sa vie amoureuse. Mais quel scoop ! a alors lâché l'animatrice, très surprise. Loin de se laisser impressionner, Didier lui a alors donné un indice. « Tu sais bien que tout le monde te pense avec », a-t-il commencé avant de laisser sa phrase mystérieusement en suspens. Frappé d'une révélation, la maman d'Alia ceste alors empressée de démentir en riant. Avec qui ? Pladeza ? Mais pas du tout. Ah je ne suis pas du tout avec Stéphane Pladeza, bien qu'ils me disent parfois si tu continues comme ça, on se mariera quand on sera vieux, a-t-elle alors plaisanté. Content d'avoir emmené Karine Lemarchand sur ce terrain, Didier lance alors un « Ah ! » de contentement. On n'est pas à l'abri de se mettre ensemble quand on sera très vieux tous les deux, continue alors l'animatrice. Si la nouvelle chérie de Didier, Catherine, affirme que ce serait une bonne idée, l'ancienne compagne de Joe et Star affirme alors qu'elle aurait du mal à supporter quotidiennement l'énergie de son meilleur ami. Oui mais alors le niveau sonore ? Il faut que je sois sourde avant. A-t-elle conclu avant d'amener le petit couple retrouver les autres agriculteurs ? Rendez-vous donc dans une bonne paire d'années pour retrouver Karine Lemarchand et Stéphane Pladeza en cours.